Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes en direct de Omoko. Nous allons rencontrer Philippe Clavé qui est boissellier, une personne qui transforme le bois. Vous allez voir, il fait des œuvres d'art magnifiques, donc des ustensibles de cuisine. Je vous invite à me suivre. Philippe, bonjour. Je suis enchanté de te rencontrer. J'ai vu dernièrement une exposition de tes œuvres, donc je me suis dit, s'il y a bien une personne qui doit parler de son métier, c'est bien lui. Donc, si tu veux parler un peu de ton métier. Eh bien, bien sûr, je vais vous en parler un petit peu. C'est-à-dire, c'est un métier qui est devenu une passion, depuis mon grand-père, mon père qui m'a tout transmis. Ils m'ont transmis tous les deux l'amour du bois. Mon père était compagnon, mon grand-père aussi. Et je transforme en fait le bois qui a disparu et qui est l'orme et qui me le rend par la beauté, par ses formes et par ses couleurs et par sa loupe. Donc, ça a été très facile pour moi de continuer dans ce... La transmission. Voilà, oui. Très bien. Et il m'en a fait cadeau deux, trois. Putain, j'ai dit, je vais faire des lampes avec. Et sa pensée, si c'est beau. C'est de la loupe de chêne fossilisée. J'aime pas le chêne, mais là, le respect, là. Là, il y a beauté. J'ai dû, il y a quelques années, ça fait 7-8 ans, me reconvertir en fait. Et je ne sais pas pourquoi, je suis parti sur la planche à découper. Tout simplement. D'accord. Mon père en faisait quelques-unes. Et je ne sais pas pourquoi, en regardant cette planche qui était magnifique, je me suis dit, je vais en faire. Et de fil en aiguille, on m'a proposé d'exposer chez Michel Guérard pour les 20 ans de la ferme aux Rives. Et je n'aurais jamais cru que ça pouvait plaire comme ça. Et c'est parti, c'est parti tout seul comme ça. C'est parti comme ça. Les planches à découper. Tout simplement. Ah oui, il faut y penser. Les choses simples. D'accord. Qu'il soit belle, qu'il soit pratique, qu'il puisse s'offrir, qu'il puisse... Voilà, c'est un bel objet, tout compte fait. Bien, bien. Qu'on ne le cache pas, qu'on laisse dans la cuisine et tout le monde regarde. Et puis, il s'en plaît beaucoup. Si j'ai bien compris, qu'il se garde infiniment. Voilà. C'est-à-dire, c'est un bois qui est tellement vieux, qui est tellement sec. Il y a 35 ans de séchage, je n'ai jamais connu du bois comme ça aussi sec. Ça ne bouge plus, ça ne travaille plus, ça ne fend plus. Et c'est un bois qui est très dur, c'est comme de la pierre. Les gens me disent que de loin, on voit que c'est du bois. Et quand on le touche, on voit que c'est du marbre de la pierre. D'accord. Voilà. Et découper là-dessus, c'est magique. Et c'est alimentaire. Voilà, c'est une grande chance. Voilà. Au départ, ces planches de 40 ans, je les trouve sur plusieurs formes. Elles sont noires, noircies par le temps. Et quand je les rabote, elles reviennent naturellement très belles. Et par leur forme, je respecte les formes du bois. Et je fais des planches artistiques en suivant les bordures de l'arbre, les bordures du tronc. Je respecte les nœuds. Les nœuds, j'en fais des défauts, j'en fais des beautés. Et puis, ça fait de très, très belles planches. Et j'en ferai 1 000. Il n'y en aura pas ou jamais aucune. Pareil. C'est tout des pièces uniques, ce que je fais. Voilà. Voilà comment je travaille. Combien prend de temps pour fabriquer une planche ? Ben, je ne compte pas mon temps, moi. Non, je ne peux pas compter mon temps, non. D'accord. Parce que quand j'en fais, je n'en fais pas une. J'en taille plusieurs. Je m'en crayonne plusieurs. J'en taille plusieurs. Et vous allez voir, je les façonne par groupes de 10, 15. Ça dépend. Je peux mettre 2 jours pour les 10 ou 15. D'accord. Mais c'est la finition la plus longue, en fait. C'est le ponçage qui est le plus long. C'est énorme. C'est énorme le ponçage. Le temps que j'y passe à poncer pour arriver à les marbrer, à les rendre lisses, à rendre le bois vraiment très, très, très doux. D'accord. Quand on me dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Il se trouve, il marche. Il viendra ici 2 masques. Ça va à une salle de bain, celui-là. Alors, je n'ai pas voulu trop m'éparpiller. Moi, je repars de la planche à découper la viande. Et sur les choses simples, jusqu'au bio de boucher. Quand je dis bio de boucher, c'est le bio simple, comme vous allez en voir là, que j'ai derrière moi et ici. C'est des choses très, très simples. Sans tiroir, sans tout simplement, 4 pieds, un gros plateau dessus. Aussi, quelques tables, mais c'est tout. Mais toujours avec le même principe de pied, sans tiroir, sans rien. Je vois qu'il fait des bains aussi. Tout simplement. Super beau. Voilà, c'est le bois qui fait la beauté du bois. Oui, 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 j'attends bien. C'est la forme du bois qui crée ces bains qui sont magiques, qui sont vraiment très beaux et qui plaisent beaucoup en plus. Vous voyez, c'est vieux le bois. Il est tellement vieux. Voilà, ça me le rend, pas de problème. C'est la même chose à manger. Eh bien, voilà les amis, je suis très content de vous avoir présenté Philippe Clavier. Donc, je répète, qui est boissellier. C'est une chose que je ne connaissais pas. Et je suis très content de l'avoir rencontré. Bien entendu, nous allons vous mettre toutes ces coordonnées sur le blog. Et je vous invite donc à le contacter au plus vite si vous êtes désireux. d'acheter ou de vous procurer des planches à découper ou d'autres meubles magnifiques comme ceci. Voilà les amis, je vous remercie. Aïchat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada